Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les constructions du GANS, mais dans un ordre un peu inhabituel, par exemple si on ne nous donne pas le rayon incident à la base, mais plutôt un rayon émergent. Comment faire les constructions du GANS dans ce cas-là ? Alors on voit sur ce schéma qu'on nous donne un rayon émergent, on voit que ce rayon émergent est dans un milieu birefringent, parce qu'il y a deux indices, un indice ordinaire et un indice extraordinaire, NO et NE. Comment faire les constructions du GANS, par exemple, si on nous demande de retrouver le rayon incident ? Alors les outils restent les mêmes qu'habituellement, c'est-à-dire qu'on va tracer des cercles ou des ellipses, ça, ça dépend de l'axe optique du cristal, bien sûr, il faut qu'il soit donné. Alors on va supposer qu'il est comme ceci, l'axe optique du cristal, et qu'on nous donne le rayon ordinaire. Comment faire ? Alors comme l'axe optique est comme il est, on peut tracer déjà que des cercles. Ça, ça reste l'outil incontournable des constructions du GANS. On sait que ce sont des cercles avec une référence K, qui est la valeur que vous voulez, K égale à 50 mm ou K égale à 100 mm. Et ce qui est vraiment particulier dans les constructions du GANS, c'est qu'on va faire K et qu'on va diviser par l'indice. Comme il y a trois indices, ça fait trois cercles. Un cercle noir de rayon K divisé par 1, pour l'air. Un cercle rouge de rayon K divisé par 1,486, pour l'indice extraordinaire. Un cercle vert de rayon K divisé par 1,658, pour l'indice ordinaire. Ça, ces outils-là, de toute façon, peu importe le démarrage de l'exercice, on les utilisera. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est, puisqu'on nous donne le rayon émergent ordinaire, on ne peut commencer qu'en utilisant le cercle, qui a aussi été construit avec l'indice ordinaire. Rayon ordinaire fonctionne avec cercle, construit avec l'indice ordinaire. Donc, le rayon qu'on nous donne, on peut chercher son point de croisement avec le cercle vert. C'est un point qu'on peut appeler B ordinaire. Et de là, en faisant une tangente, parce qu'avec la construction du GANS, on fait toujours des tangentes, on peut retrouver le point T, le fameux point de référence sur le dioptre, qui est de référence parce qu'il permet, ce point T, de construire tous les autres rayons à partir de lui. Mais encore une fois, ça, on va y arriver quand on aura compris qu'il faut utiliser le bon cercle, le cercle qui correspond au rayon qu'on nous donne. Maintenant que j'ai le point T, je pense que le plus dur est passé, je reprends ma règle, je repasse par le point T et je vais sur le cercle qui m'intéresse. Si on me demande de construire le rayon incident, le rayon incident, il est dans l'air, eh bien, je dois utiliser le cercle noir. Je dois utiliser mon point T et être tangent au cercle noir, puisqu'il a été construit, ce cercle noir, avec de l'air. Je ne dois pas rentrer dans le cercle noir, je dois juste le frôler en un point, je fais de mon mieux, en un point que je peux appeler A. Et le rayon incident passe par A. Virtuellement, bien sûr, parce que le rayon incident, il est dans l'air. Mais j'aurais pu aussi, avec ce même point T, construire le rayon extraordinaire, en me servant du cercle qui a été construit avec l'indice extraordinaire. Et c'est le cercle rouge. Je prends mon point T et je me mets tangent au cercle rouge. Je détecte un point B extraordinaire. C'est par là qu'émerge le rayon extraordinaire. Chaque rayon a son propre cercle d'utilisation. Si on nous demande même, si on va plus loin, comment sont polarisés les rayons ordinaires et extraordinaires, eh bien, on se rappellera que c'est le rayon extraordinaire qui est polarisé comme l'axe optique l'impose. Là, l'axe optique impose que le rayon extraordinaire soit polarisé comme ceci, c'est-à-dire orienté vers nous, en fait, quand on regarde la figure, c'est-à-dire perpendiculaire au plan d'incidence. Et on se rappellera que l'ordinaire et l'extraordinaire sont toujours à 90 degrés l'un et l'autre. L'ordinaire est donc orienté, comme ceci, à 90 degrés de l'extraordinaire. Voilà comment on peut construire des rayons avec les constructions du Gens, mais dans un ordre un peu inhabituel.